Musique de générique Bonjour et bienvenue pour un peu plus de Fear and Hunger. Nous sommes à côté de la salamandre et c'est ici que vous pouvez récupérer de l'eau. La dernière fois j'avais expliqué qu'on allait faire de la transmutation tout simplement. Je pense que c'est une référence à la Bible j'imagine. Genre transformer l'eau en vin, prendre un pain et pouvoir le donner à plusieurs personnes, des choses comme ça. Il y a des références de tout, il y a des jeux, il y a des mangas. Donc je pense que c'est une référence à ça parce que c'est les deux seuls objets qu'on peut utiliser. Donc du coup on a ça, on a la transmutation, c'est 15. Donc là on a 53 d'esprit. Donc on va utiliser 15 pour transformer le pain moisi en trois pains ou alors la fiole d'eau en fiole de vin. Donc vous prenez ça, vous faites fiole d'eau en fiole de vin. Ding ! Et après du coup vous avez du vin. C'est bien. Donc le vin il est ici. Et quelque part. Donc le vin c'est 12. Et ça remet 40 d'esprit en fait par vin. Donc du coup vous êtes gagnant. Vous êtes tout le temps gagnant en fait dans ce système là. Donc vous remettez votre esprit. Hop ! Donc là on est au max. Du coup on a récupéré des fioles en verre. Elles sont en haut là. On va faire comme ça. Oui oui elles sont en haut à droite. Bon je vais les montrer. L'inventaire est vraiment assez plein. Il y a beaucoup d'objets. Donc à chaque fois on récupère les fioles en verre. Et du coup on les re-remplit. Voilà. Un étang blabla. Vous pouvez remplir la fiole d'eau. Donc c'est là que vous pouvez en fait récupérer l'eau à l'infini. Donc du coup vous refaites ça. Vous refaites la même chose. Transmutation, fiole d'eau en vin. Par contre il y a une chose où il faut faire attention. C'est que il ne faut pas avoir esprit à zéro. Parce que si vous avez l'esprit à zéro en fait vous avez la phobie qui est sur toutes les choses en fait. Vous avez peur de tout. Je ne sais plus exactement le nom de la phobie. Mais c'est la peur de tout. Donc faites attention à ça. C'est vraiment le seul truc que vous pouvez merder. Donc faites un peu gaffe. Mais après voilà. Vous transmutez donc la fiole d'eau en vin. Non-stop. Une fois que vous n'avez plus d'MP. Vous buvez un peu de vin. Vous faites pareil pour le pain. Le pain je crois que j'en ai 99 maintenant de toute façon. Ouais on a pain moisi 99. Le pain ça donne le pain moisi. Alors c'est pas le meilleur objet pour la fin. Ça donne 30 je crois. Mais bon voilà. C'est 30 c'est x 99 quoi. Donc ouais. Vous êtes tranquille en fait. Voilà. Voilà. C'est bien. C'est sympa ce système. Mais il faut le savoir. Et la transmutation on peut l'apprendre que de deux manières. Alors normalement ça c'est une magie. Je l'avais montré la dernière fois dans le dernier épisode. C'est une magie de Almer. Je crois bien. Et Almer en fait dans le. Vous savez le. Le X quelque chose. Je ne sais plus le nom. Où il y a tous les sorts en fait. Il n'y est pas. Il n'y a que le portail de ça en fait de Almer. Et du coup pour l'avoir il faut ou une. Donc comme j'avais dit. Un scroll. Un parchemin vierge. Ou alors il faut le trouver. Dans une librairie. Je pense qu'on peut le trouver en fait au hasard. Dans des. Parmi des livres. Je crois qu'on peut le faire. Je crois qu'on peut le trouver. Après est-ce qu'il y a un personnage qui peut l'avoir. Vous savez avec l'introduction. Ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas du tout. Donc voilà. Peut-être que c'est possible. Donc ouais. Ça ça serait intéressant de le savoir en fait. Donc ouais. On est bon. On va refaire un peu de pain. Et techniquement avec ça. Vous avez aussi du coup. Vie limitée. Dans un sens. Parce que. Tant que vous avez. En fait. Si vous avez des magies. Genre par exemple. Comme elle. Qui peut soigner. Genre mot d'amour. Parce que mot d'amour. En fait. On peut l'utiliser en dehors des combats. Donc c'est vachement bien. Genre par exemple. Là. Elle. Elle a besoin de se soigner elle-même. Donc voilà. Et bah du coup. Vous vous soignez. Vous reprenez. Une fiole de vin. Bon. Donner du vin à des enfants. Ce n'est pas vraiment conseillé. Mais vous pouvez le faire. Dans le jeu. Et du coup. Tada. Voilà. Vous avez. Voilà. Vous n'avez plus vraiment de problème. En fait. Là. C'est plus. C'est plus Fire and Hunger. C'est le. Le jeu de. De la joyeuseté. Avec. Un festin. C'est festin et joyeux. C'est ça en fait. Le jeu maintenant. Donc c'est assez drôle. Mais voilà. Encore une fois. C'est très. Le système en fait. Et encore une fois. Extrêmement RPG. Dès qu'il y a des choses comme ça. Que vous pouvez un peu. On va dire. Exploiter. Mais exploiter. Pas dans le sens où le jeu est cassé. Ou quoi que ce soit. C'est vraiment le dev. Qui a bien. Qui a bien pensé en fait. À faire des choses comme ça. Donc c'est vraiment fun. Honnêtement je trouve ça vraiment cool. De pouvoir faire ça. Donc littéralement. On peut plus ou moins. Aller n'importe où. Faire ce qu'on veut. Et plus ou moins. Revenir là. Si vraiment. On a épuisé. Genre notre stock de pain. Ou notre stock de vin. Où on a vraiment des problèmes. On peut revenir là. Et refaire le truc. Si vraiment. Si vraiment. On a des problèmes avec ça. Mais comme j'ai dit. A chaque fois. Faites attention. Surtout que. En plus. Je crois que ça vous utilise. Les MP. L'esprit. Pardon. Avant. Je regarde. L'avant de 51. Et normalement. Vous allez directement. Faire moins 15. Hop. On a vu. C'est à 36. Et si on fait. Laissez tomber. On les récupère pas. Donc ça aussi. Il faut faire attention. Ne le faites pas pour rien. Aussi. Donc ouais. Donc. Moi je vais m'arrêter là. Pour le farm. Je pense qu'on est bon. On va refaire un peu de vin. Ok. Bah laissez tomber. Je crois que j'ai. Les pains au max. Ouh. On est esprit 5. Ouh. J'ai failli faire de la merde. Oh. Vous voyez. Je parle. Et je fais pas attention. Et on fait de la merde. Ouais. Ok. Normalement. Normalement c'est 0. Ouais. Non. Il a toujours zoophobie. Ok. Ça va. Putain. J'ai eu peur. Oh. Parce qu'en fait. Là ça va faire. Bon. Une petite heure que je joue. En fait. Et du coup. J'ai pas sauvegardé depuis. Donc. Si jamais je me plante. C'est où je sauvegarde. Et on continue avec la phobie de tout. Ou alors je refais. Je refais. C'est un peu relou. Donc faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Ok. Normalement on est bon. Alors. Le pain. Il est à 99. On va remettre. Là. On va donner. Là aussi. Après la zone est un peu relou. Dans le sens où la zone elle est pas éclairée du tout. Donc l'esprit descend vite en fait. Des gens avec vous et de vous même. Donc faut faire attention. On va faire les dernières fioles qui nous manquent. Et après on va les remplir de dos. De. De. De haut. D'eau. Et après on se casse. Ah. Aussi j'ai tué le corbeau. Alors le corbeau ça fait plusieurs fois que je l'ai tué. Je l'ai pas enregistré par contre. Donc bon. Vous savez maintenant comment le combat. Donc c'est pas. C'est pas vraiment grave. C'est qu'en fait j'ai eu un. J'ai eu de la chance. Il a. On a pu lui couper. Vous savez le bras. Attendez. Que je me gourre pas parce que sinon ça va m'en foutre. Ok très bien. On va faire. Je fais de la merde. Pardon. On a coupé le bras en fait qui fait tronçonneuse là. Et qui broie les os en fait. Qui casse les os. Donc du coup. Bah. C'est une bonne chose. Du coup je l'ai gardé. C'est. Fiole d'eau. Parce qu'à chaque fois vous savez on le faisait. Mais il touchait toujours quelqu'un. Mais en fait non. Cette fois j'ai fait exprès de. De bien me concentrer en fait sur le bras. Ok on est bon. Yes on est bon. Donc on a 99 de pain. On a 12. 20. Avec je crois une dos. Ouais une dos. Très bien. Tout le monde. Genre 100 de corps partout. La fin elle est bonne. L'esprit il est bon. Très bien. Il y a un truc aussi. Je n'ai pas encore appris. Le genre épée longue. Et général. Je ne sais pas encore à qui les donner. Il y a aussi la pyromancie. Il faudrait que je la donne à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas à qui. Je pense que. La protection. Je vais le donner à. A notre vagabond là. Notre tank plus ou moins. Et après l'épée longue. Je ne sais pas à qui la donner. Je pense que je vais le donner à Kara. Parce que Kara en fait il n'a pas d'habilité. Il n'a vraiment aucune habilité. Donc du coup c'est un peu embêtant. Alors que elle Darcy elle a agile et posture défensive en fait. Donc ça elle peut déjà faire ça en fait. De base. Toi tu seras toujours des gars. C'est bête que tu n'es que la pyromancie en fait. C'est un peu bête. Après on a l'orbe noire avec lui. Donc ouais. Je pense qu'on va faire ça. Genre lui il va pouvoir. Lui là. Il va pouvoir casser les jambes en fait techniquement. Et aussi du coup vu que j'ai tué le corbeau. J'ai pris son âme. Donc l'âme du corbeau broyeur. Maintenant on a ça. La fureur condensée du corbeau broyeur. Augmente la force de son détenteur. Donc on est à 150. Vous voyez qu'on gagne énormément. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et j'ai l'impression aussi que ça. Le sabre oriental a un bon taux de critique honnêtement. Ils le disent. Sa forme est propice aux attaques critiques. Je suis d'accord. J'avoue que ça ça a l'air de bien marcher. Donc c'est une très très bonne arme. C'est très très sympa en fait. Donc voilà. Après je vais laisser le péché bleu sur elle. Parce que ça permet de taper en fait les fantômes. Parce que nous on a déjà comme j'avais dit. On essaye de déparpiller un peu les différentes attaques. Les différents types d'attaques. Parce que lui il peut taper fantômes. Mais il peut aussi faire la magie. L'orbe noire. Donc du coup ça tape aussi fantômes. Alors que elle elle n'aurait que péché bleu. Donc si on lui enlève le péché bleu. Voilà c'est un peu la galère. Après je me demande si le sabre oriental purifié tape les fantômes aussi. Je pense que oui. Tiens oui en fait je viens de capter là. Du coup on devrait faire ça. Ah bah non tu perds grave. 117. Ah ouais. Non on va garder les gros dégâts avec elle. Là il y a un taux de critique. Mais bon ça veut pas dire que les critiques vont tout le temps sortir. Vous voyez ce que je veux dire. Je préfère garder une constance en fait. Donc là on est à 150 de dégâts. C'est énorme. C'est très bien. Et après là on a l'épée brute. Ici. Après aussi donc du coup j'ai fouillé le cadavre du corbeau. Donc on a la clé du corbeau. Je sais plus où c'est. Elle est là. Clé emblème du corbeau. Il faut que je trouve la porte. Je crois que c'était la porte. Ou quand on essayait d'interagir avec la porte. On entendait une voix. Et la porte on pouvait pas la crocheter. On pouvait pas utiliser de produit dessus. Et on pouvait pas la casser en fait. Je pense que c'est cette porte là. Donc je vais peut-être y retourner. Donc voilà. On est bien. Donc ouais. On va aller sauvegarder tout simplement pour le moment. Le corbeau il est juste là. Il est ici. Il m'a attaqué. Il m'a attaqué dans la cinématique vous savez. Des fois. C'était qui ? C'était Darcy qui se sentait pas très bien. C'était à droite. C'était à droite. Le téléporteur. Mais ouais. Techniquement on a une bonne équipe là. Euh... Cat... Catacombe. Ouais catacombe. Après il y a une autre chose que je voudrais faire. C'est... Il nous faudrait en fait d'autres magies. Donc il nous faudrait des... Bah des... Des parchemins vierges encore. Parce qu'apparemment je me suis renseigné il y a le... Vous savez le... Le... Le sorte de... D'insectes là qu'on a vu là. Et on pouvait pas lui parler. C'est parce qu'en fait on peut pas parler aux insectes. Et il nous faut une magie pour pouvoir parler aux insectes. Et du coup le fait de parler à ces insectes là en fait ça vous donne des quêtes secondaires. Des quêtes à faire. Des petites quêtes à faire. Et vous pouvez récupérer des récompenses. Donc j'aurais bien voulu faire ça en fait. Je... Je voudrais bien faire ça. Mais je pense pas qu'on puisse l'apprendre en fait. Cette... Cette magie là. Donc ouais. Ça c'est un peu bête. Ça c'est vraiment un peu bête. Très bien. On était à 12h27. Ah bon. On verra pas. C'est en termes de reposer. Ok. Tout le monde est nickel. Ouais. Tout le monde est nickel. Je sais plus où elle était la porte. Elle est... Elle est ici ? Est-ce que c'est l'endroit de la porte là ? Je m'en rappelle plus. Je sais qu'on utilisait une porte. Qu'on ouvrait pas. Non c'est pas celle-là. Non c'est pas celle-là. Est-ce que c'est dans cette zone par contre ? Je vois plus ou moins... Euh... L'endroit... Où il y a cette porte là. Ah tiens il y a le corbeau là. Ah du coup c'est là qu'il se repose ou je sais pas trop quoi. C'est bizarre que le corps fait soit là aussi. Je me rappelle pas où elle est l'épée. Je vais être honnête. Je me rappelle pas du tout. Non là c'est où c'est qu'il y avait l'autre là. Les deux là. Alors je me rappelle pas du tout. On va se téléporter dans les... Premières zones. Au pire on rechargera. On verra ça. Après techniquement on a plus besoin de la porte. Ah mais bon. J'ai envie quand même de la garder. En fait là ça sert un peu à rien de... On va faire ça attendez. On va charger la partie. Parce que là on a perdu un peu de temps et tout ça. Ça sert à rien de... D'avoir perdu de la fin et tout ça. Donc on va reprendre ça. On va se téléporter. Je pense que c'est au début. Dans les premiers donjons. Les premiers niveaux de donjons en fait. Mais je me rappelle plus exactement où. Après pour vraiment optimiser notre... Notre équipe. Ce qu'on pourrait avoir. Donc comme je dis. C'est la magie de soi en AE. Donc il faut... Il faut faire un peu de... Prier... Almer. Je crois. Il y a ça. Et après ce qui pourrait vraiment nous aider. Encore une fois. C'est la course. Ouais. C'est la course. Vraiment. Ce serait vraiment utile. Là, il y avait la fille. Je ne sais plus si c'était là, cette porte. Après peut-être ? Dans le... Dans le donjon juste après, peut-être. Mais ouais, en tout cas, si vous avez la course plus la transmutation. Ah, vous êtes tranquille. Vous êtes vraiment tranquille. Vous allez tellement vite. Vous consommez quasiment pas de ressources. Et puis des ressources, vous en avez des tonnes. Ah, le corbeau. Ah, le corbeau était là. Je me rappelle de l'emplacement de la porte. Enfin, je le vois dans ma tête. Je visualise où était la porte. Mais je n'arrive pas à trouver la zone. Je pense que c'est pas loin du début. Au pire, je couperais si je chercherais. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant ? Ah oui, il faut qu'on découvre Mabre. Du coup, il faut qu'on aille... Qu'on aille voir... Ouais, non, c'est pas là encore. Ouais, non, mais là, c'est... Là, c'est l'arrière-cours. Il faut peut-être aller dans le trou. Je sens que... Si on trouve la porte, je vais après recharger la partie pour le faire plus vite. Parce que là... Vous êtes fait mal. C'est faux. On s'est pas fait mal. Et on n'a pas besoin aussi des accessoires qui remettent... De l'esprit, des trucs comme ça. Enfin, à la limite, en combat... Ouais, non, non, on est là. À la limite, en combat, mais c'est tout, quoi. Ah, ça me rend fou. Je sais pas du tout. Ah oui, c'est quoi, ça ? C'est vrai qu'on n'a jamais... L'obscurité persiste derrière les barreaux. Ah oui, c'est vrai qu'on avait ça. Il y a un tas de corps et d'entraies, ici. Vous avez un mauvais pressentiment. Oh, c'est quoi, ça ? Sorcier décapité, qui dérange mon sommeil ? Ne vois-tu pas que je n'ai pas récupéré l'entièreté de mon corps, imbécile insolent ? J'ai besoin de plus de sang frais pour le rituel. Euh... Au revoir. Vous avez pu échapper à la terreur. Ah ! Je crois que lui... Est-ce que lui, je le connais ? Enfin, je le connais, j'avais déjà vu des trucs sur lui. Je crois que lui, il faut un objet, en fait, pour le recruter. Et je crois qu'on peut le recruter. Mais je crois qu'on peut pas le tuer, en fait. Une sorte de mage. Oh, mon Dieu, on y est. Oh, ça va faire une heure et demie que je tourne en rond. J'en peux plus. Donc, je crois que c'est cette porte. Une voix résonne dans votre tête. Viens me chercher. Que le sang coule à flot. Ouh ! La porte a l'air verrouillée. Un emblème de corbeau, orne, cette serrure. Vous utilisez la clé en emblème de corbeau. Yeah ! Mon Dieu. Ah, j'avais... J'en peux plus. Des voix résonnent dans votre tête. Toi, misérable vermisseau mortel. Tu voudrais me plier à ta volonté ? Euh... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Il y a une épée. La voix résonne dans votre tête. Le bruit semble provenir de l'épée plantée en haut de la pile de carcasses. Chaos, souffrance et désespoir. Ces concepts sont à l'origine de ma création. Sois-tu usé de ma force ? Oui, qu'il en soit ainsi. Vous prenez miasme avec vous. Ouh ! Mouvelle épée. Miasme, une épée surnaturelle qui dégage des gaz toxiques. Il est dit qu'elle abrite la force de 6 hommes. Alors, si vous avez remarqué, cette épée, elle est en... Elle est inspirée de... C'est la Soul Edge, je crois, de Soul Calibur. Donc c'est une épée possédée et tout ça. Donc c'est une épée démoniaque. Est-ce qu'on peut la voir un peu plus... Non, on ne peut pas zoomer dessus, en fait. Mais voilà. C'est en rapport avec la Soul Edge, en fait. De Soul Calibur. Et je sais que cette épée, en fait, du coup, est possédée. Et elle fonctionne avec votre esprit. C'est-à-dire que si vous êtes... Je crois que c'est 50, je pense. Si vous êtes en dessous de 50 d'esprit, il y a des événements qui peuvent se produire. Vous tuez, en fait, tous vos membres du groupe. Voilà. Donc il ne faut pas que l'esprit, en fait, soit en toutes 50. Je crois que c'est à différents endroits, en fait, que l'événement peut se déclencher. Donc ce n'est pas tout le temps, je crois bien. Mais voilà, il faut faire attention à votre esprit. Et après, il y a des personnages qui sont immunisés, en fait, à miasme. Mais je ne sais pas lesquels. Donc c'est intéressant. C'est une très, très bonne épée. Mais c'est intéressant. Mais après, c'est un peu chiant pour l'avoir aussi. Il faut tuer le corbeau et tout ça. Il y a aussi une petite référence que j'étais en train de regarder aussi pour la trouver. Parce que vu que je tournais en rond pendant une heure et demie, j'en avais un peu ras les fesses. Vous vous rappelez le corbeau qu'on a vu ? À un moment, la première fois, en fait, qu'on l'a vu, c'était à travers des barreaux. J'essaierai de vous mettre une photo. Et en fait, c'est en référence à Silent Hill 2, où vous voyez Pyramide Head, en fait, à travers les barreaux pour la première fois. C'est exactement la même scène, en fait, grosso modo. Ah, les devs sont très, très fans de Resident Evil, Silent Hill, tous les jeux ou séries d'horreur et tout ça, que tout le monde connaît, quoi. Donc, c'est vraiment sympa de voir des trucs comme ça. Donc, on a la Soul Edge, la miasme. C'est une épée à deux mains. Ah non ! C'est une épée à une main. Intéressant. Ah, c'est intéressant. Après, c'est dit qu'il dégage des gaz toxiques. Est-ce qu'elle fait poison ? Je sais pas. Je vais voir, toi. Ouais, 159. Et je sais même pas si elle tape les fantômes, en fait. Bah, c'est sympa, en fait, dans un sens, que ça nous permet de faire un peu plus de dégâts avec Kaara, et un peu plus de défense aussi, vu qu'on peut équiper un bouclier. Ce qui est assez original, hein. Je pensais pas qu'on puisse équiper un bouclier. Je pensais que c'était vraiment une arme à deux mains, en fait. Bah, du coup, c'est bien. Qu'est-ce que... Oui, non, c'est vachement bien. Donc, on va la garder. Il faudra juste faire attention à Kaara, en fait. De pas baisser son esprit. Après, Kaara fait pas de magie, rien. Donc, on va... Donc, l'esprit devrait être OK. On va faire un peu attention, quoi. Il faut du micro-management, en fait. Il faut tout le temps checker l'esprit de Kaara. Donc, il y a ça. Mais ouais, mais ouais, ça a l'air... Ça a l'air bon. J'ai encore les livres à apprendre. Du coup, je pense qu'on va faire... Parchemin de Général sur lui. Non, du coup, il a appris... Il a appris... Posture défensive. Donc, ça, c'est bien. Après, on a... Donc, le crochetage, on s'en fout. On a un livre de crochetage, on s'en fout. Et après, on a l'épée longue. Donc, ça, c'est l'attaque qui coupe les jambes. Alors, du coup, c'est à qui qu'on va la mettre ? Je dirais bien de la mettre à Kaara. Parce que, comme j'ai dit, Darcy, en fait, ça va être notre gros DPS. Darcy, avec posture agile. Comme ça, elle peut attaquer deux fois. Donc, ça, c'est bien. Le vagabond, il peut faire plusieurs actions. Donc, du coup, lui mettre trop d'actions sur... Enfin, de mettre trop d'actions sur la même personne, c'est un peu con. C'est un peu débile. Donc, ça... Donc, ouais. Et après, Kaara, il a rien. Donc, il fait que attaquer. Bon, maintenant, il a quand même une épée un peu spéciale. Donc, ça, c'est sympa. Mais je pense que lui, on va lui donner, du coup... Voilà. Voilà. Balayage. Balayage. Une attaque... Ah oui, putain, ça vaut 20 points. Peut-être réalisé qu'avec des armes à lames légères. Euh... Non, c'est vrai que ça vaut 20 points. Et ça, ça casse les portes, en fait, directement, il paraît. Ouais, non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien comme ça. C'est bien, c'est bien. Après, on a encore, je crois, pyromancie. Donc, la pyromancie, je ne sais pas trop sur qui la mettre. Euh... Pup, pup, pup. Lui, ça ne sert un peu à rien, parce qu'il a déjà dark l'orbe, là, l'orbe noire. Euh... Elle, elle a déjà le feu. Darcy, tu as déjà beaucoup de choses. Euh... Encore Kaara, peut-être ? Ouais, genre si on a besoin de... De feu supplémentaire. Pyromancie basique. C'est bien... C'est bien la merde. Pyromancie basique. Bon, ben, c'est très bien. Et du coup, cette porte, en fait, vous n'avez pas besoin des clés pour l'ouvrir. Euh... Enfin, techniquement, oui, mais vous pouvez l'ouvrir, en fait, avec d'autres choses. Genre, par exemple, le balayage, ben, en théorie, ça devrait... Ça devrait fonctionner. Le balayage pour détruire les portes. Donc, euh... Donc, c'est cool. Je suis un peu perdu. Je ne sais même plus où ça mène, à cet endroit. Donc, ça, c'est le sous-sol niveau 2. Donc, il faut... Le plus rapidement, c'est... Genre, sortir du donjon. C'est sortir du donjon. Et aller sur la gauche, là, avec les escaliers. Donc, ouais. On a des torches. Quatre torches. Pas encraftées ou pas ? Pas vraiment. Fiole bleu et rouge. Et violette. Bah, du coup, moi, je vais aller sauvegarder. Et ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, c'est bon, on est là. Ok, ça marche. Là, j'ai tourné en rond, en fait. On était vraiment à côté, quoi. J'ai tourné en rond pendant une heure. Bref. On sauvegarde. Et je pense que... Je vais voir, en fait, si on... Continue directement cet épisode. Ou alors... Ou alors, on... On fera ça la prochaine fois. Est-ce que ça vaut le coup ? J'ai un peu peur, quand même, d'avoir miasme avec moi. Faudra vraiment, vraiment faire attention. C'est un peu stressant, en fait, d'avoir ça. Après, elle a l'air bien. Mais bon, ça va être compliqué. Mais bon, on a des bons dégâts. Honnêtement, on a une super équipe. Là, ça y est. Là, on est bien parti. Là, on peut facilement, je pense, finir le jeu. On peut facilement finir le jeu. On a plein de nourriture. On a pas mal de soins d'esprit. Donc... Ouais, non, honnêtement, ça va, quoi. C'est plus ou moins tranquille. C'est plus ou moins tranquille. Donc, c'est une bonne chose. Ok. En tout cas, je suis peut-être à tout de suite. Ou alors, sinon, au prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup de regarder cette série. Je passe vraiment un très bon moment. C'est compliqué, des fois. Mais je passe quand même un très bon moment dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada